Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les propriétés des angles d'un triangle rectangle à travers un exercice d'application. Donc voici ici un exercice qui nous demande de compléter le tableau suivant sans l'aide d'une calculatrice. On a donc trois angles, 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. On veut trouver le cosinus, le sinus et la tangente de ces trois angles. La seule information qu'on a, c'est que le sinus de 30 degrés est égal à 1 demi. Et donc on va essayer de compléter le tableau à partir de cette seule information. Alors, à première vue, à partir du sinus de 30 degrés, on devrait être capable de déterminer son cosinus. Il existe en effet une formule qui relie le sinus et le cosinus. C'est cette relation trigonométrique pythagorienne. Sinus carré de alpha plus cosinus carré de alpha est égal à 1. Et donc si cette égalité est vraie pour tout angle alpha, elle est donc vraie pour l'angle de 30 degrés ici. Donc sinus carré de 30 degrés plus cosinus carré de 30 degrés me donne 1. Et je connais la valeur du sinus de 30 degrés. Mon tableau me l'a donné. C'est égal à 1 demi. Donc j'ai 1 demi au carré plus cos carré de 30 degrés égale à 1. 1 demi au carré, c'est égal à 1 quart. Je peux donc emmener le 1 quart de l'autre côté de mon égalité. Ça devient donc moins 1 quart. 1 moins 1 quart. Donc je vais ramener au même dénominateur. J'ai 4 quart moins 1 quart qui donne 3 sur 4. Si le cosinus au carré est égal à 3 quart, le cosinus en tant que tel, c'est la racine carrée de 3 quart. Et donc racine carrée de 3 quart, c'est la même chose que racine de 3 sur racine de 4. Et racine de 4 est égale à 2 ici. Donc le cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Donc à partir du sinus, on a pu trouver le cosinus. Est-ce qu'à partir de notre sinus et de notre cosinus, on peut trouver la valeur de la tangente de 30 degrés? Donc on sait que la tangente d'un angle alpha est égale au sinus de l'angle alpha sur le cosinus de l'angle alpha. On l'a démontré dans notre vidéo qui parlait des identités trigonométriques. Donc la tangente de 30 degrés est naturellement égale au sinus de 30 degrés sur le cosinus de 30 degrés. Je remplace sin par 1 demi, cosinus par racine de 3 sur 2. Je vois que la division par 2 est simplifiée. Et donc la tangente de 30 degrés, c'est 1 divisé par racine de 3. Je pourrais donc rationaliser, multiplier par racine de 3 au numérateur et au nominateur. Mais pour l'instant, je vais laisser cette valeur 1 sur racine de 3 ici. Ensuite, on va passer à l'angle de 60 degrés. On a fait du bon boulot avec 30 degrés. Et avec 60 degrés, ça sera beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il existe cette relation entre un angle de 30 degrés et un angle de 60 degrés. Quelle est donc cette relation? Eh bien, si je fais la somme de ces deux angles, j'obtiens 90. Et on avait défini deux angles dont la somme est égale à 90 degrés comme deux angles qui sont complémentaires. Et pour deux angles complémentaires, on sait que le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre et vice-versa. Donc le sinus de 60 degrés est égal au cosinus de 30 degrés. Et le cosinus de 60 degrés est égal au sinus de 30 degrés. Donc je connais déjà le sinus de 30 degrés qui est égal à 1 demi. Donc je peux écrire 1 demi pour 60 degrés. Et racine de 3 sur 2 pour le sinus de 60 degrés ici. Ensuite, pour la tangente de mon angle de 60 degrés, c'est tout simplement l'inverse de la tangente de son angle complémentaire. Donc la tangente de 60 degrés est égale à 1 divisé par la tangente de 30 degrés. Et on l'avait montré dans nos vidéos précédentes qui parlaient des angles complémentaires. Et dans notre tableau ici, on voit bien que la tangente de 30 degrés, c'est 1 sur racine de 3. Et donc l'inverse, ça sera racine de 3 ici, que je peux donc mettre dans mon tableau automatiquement. On va donc passer à notre dernier angle de 45 degrés. Et il existe aussi une belle relation entre les angles de 45 degrés. 45 degrés est complémentaire à lui-même. Et donc on va utiliser ce fait pour calculer le cosinus et le sinus de l'angle de 45 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire que 45 est complémentaire à lui-même ? Ça veut dire que son cosinus est égal à son sinus. On sait que deux angles complémentaires sont tels que le sinus de l'un est égal à le cosinus de l'autre. Et donc 45 a le même sinus que son cosinus. Donc on va utiliser ce fait et utiliser donc notre deuxième identité trigonométrique. Sin carré plus cos carré est égal à 1. Donc ici j'ai sin carré de 45 degrés plus cos carré de 45 degrés qui est donc égal à 1. Et puisque le sinus et le cosinus, c'est la même valeur, je peux donc remplacer cosinus par sinus. Et donc j'ai sinus carré plus sinus carré qui me donne 2 sinus carré est égal à 1. Et donc le sinus carré de 45 degrés c'est 1 demi. Et donc le sinus est égal à la racine carré de 1 demi ici. Donc voici donc la valeur du sinus qui est aussi égale à la valeur du cosinus. Et donc je peux mettre les deux valeurs dans mon tableau. Sinus de 45 égale cosinus de 45 égale racine de 1 demi ici. Et la tangente de l'angle de 45 degrés c'est donc le sinus divisé par le cosinus. Ici j'ai la même valeur pour le sinus que pour le cosinus. Et donc j'aurai ici une valeur de 1 pour la tangente en question. Donc avec très peu d'informations ici, juste en exploitant les identités trigonométriques et les angles complémentaires qu'on connaît, on a pu donc compléter le tableau en question et résoudre cet exercice. Dans la vidéo prochaine, on va apprendre à utiliser une calculatrice en trigonométrie pour ne pas avoir à faire de tels calculs tout le temps. Merci. 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 Merci.